Nous abordons à présent peut-être les dimensions les plus inconfortables du sujet, dimensions peut-être les plus douloureuses. Deux contributions sur la fin de vie, peut-être d'abord sous l'angle plus spirituel, ensuite sous l'angle plus médical. Et je vous présente Gabriel Ringlet, professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Il a présidé le département de communication et dirigé la section de journalisme. Après avoir été vice-recteur aux affaires étudiantes de 1988 à 2001, il est devenu le pro-recteur chargé des affaires régionales, de la culture et de la communication. Prêtre, écrivain et théologien, il a notamment publié « Éloge de la fragilité » en 1996, « L'évangile d'un libre penseur » sous titre « Dieu serait-il laïque » en 1998, « Ceci est ton corps, journal d'un dénuement » en 2008, « Vous me coucherez nu sur la terre nue » avec en sous-titre « L'accompagnement spirituel jusqu'à l'euthanasie » qui est d'ailleurs le titre de sa communication aujourd'hui. Merci Jean-Philippe. Merci aussi à Gérard et à la Saline qui m'a invité parmi vous. Et je vais essayer pendant quelques minutes de vous parler, moi aussi, puisque je l'ai entendu à plusieurs reprises, de mûrissement. Et puisque tu aimes beaucoup Rilke et que tu cites Rilke, une des choses que j'adore chez Rilke, c'est quand il dit que Dieu mûrit. Je suis convaincu que Dieu mûrit lui aussi. Alors si je suis devant vous cet après-midi avec un sujet aussi grave, c'est parce qu'une femme m'a appelée, une femme médecin, Corinne Van Ost, elle est française, mais depuis 20 ans, elle dirige les soins palliatifs à quelques encablures de mon université de Louvain. Et elle m'a appelée un jour parce que, dans le cadre précisément de l'euthanasie, elle se trouvait devant un certain nombre de patients qui se posaient des questions spirituelles tout à fait fondamentales. Et notamment de patients catholiques pratiquants qui se sentaient très déchirés entre ce qu'ils croyaient que leur dictait leur foi ou leur religion, et d'autre part, leur détermination à aller vers ce type de fin de vie-là. C'est donc le tout premier rappel. Moi, je n'avais jamais imaginé, même si j'ai été aumônier d'hôpital pendant 10 ans avant d'être professeur à Louvain, et même si, comme vice-recteur, j'ai suivi de très très près toutes les questions éthiques qui se posaient dans nos cliniques universitaires. Je ne m'étais jamais aventuré sur ce terrain de l'euthanasie. Et puis, cette femme m'a appelée une seconde fois, et là, c'était encore beaucoup plus surprenant. Ce n'était pas à la demande de patients ou de leurs entourages, mais à la demande des équipes de soins elles-mêmes, de médecins, d'infirmières, de kinés, de psychologues, c'est de me demander non seulement d'être présent au moment de l'acte de l'euthanasie, mais d'essayer d'imaginer un rituel, une liturgie, au moment où cet acte était pratiqué. Alors, autant je pouvais comprendre le premier appel à un accompagnement spirituel devant ces interrogations fondamentales, autant le second appel à un accompagnement rituel pouvait quand même me remettre moi-même très profondément en question. Et c'est donc ce que je vais essayer de vous raconter pendant le temps qui m'est imparti, mais il me semble, et c'est le propre cheminement que moi-même j'ai dû suivre, que pour vous situer la façon dont je regarde la question spirituelle face à l'euthanasie, et qui plus est la question rituelle, il me semble que je ne peux pas échapper à la question éthique. Comment est-ce que moi, prêtre catholique, je me situe devant cette question-là ? Et comme je le fais systématiquement lorsque je suis devant une interrogation fondamentale, je cherche toujours à savoir, le plus honnêtement possible, quelle est la position de ceux qui n'ont pas le même regard que moi sur la question. Et donc je suis allé voir, je ne vais pas m'y attarder longuement, mais vous en donnez quelques éléments quand même, je suis allé voir ce que disaient les évêques de France dans une déclaration extrêmement claire, limpide, courte, précise, il y a quelques années, et intitulée « Fin de vie, deux points, pour un engagement de solidarité et de fraternité ». Que dit ce document officiel de l'épiscopat français ? Quatre choses qui permettent, je cite, « de respecter toute personne en fin de vie ». Un, renforcer les solidarités familiales et sociales, je vais reprendre. Deux, refuser l'acharnement thérapeutique. Trois, renforcer les soins palliatifs. Et quatre, refuser l'acte de tuer. Je suis largement d'accord avec les trois premiers points. Je suis en désaccord sur le point quatre, et je vais essayer, bien sûr, de vous dire pourquoi. Renforcer les solidarités familiales et sociales, ça paraît presque une évidence. L'euthanasie est concernée au tout premier plan. Je donne énormément de conférences sur ce sujet-là, de la plus petite église jusqu'au plus grand centre d'action laïque, jusque dans telle loge maçonnique. Je suis allé une cinquantaine de fois dans les loges maçonniques. Et partout, 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 je sais à quel point la question, je n'ai pas dit la pratique, mais la question de l'euthanasie surgit, et surtout, notamment dans les maisons pour personnes âgées, à quel point cette demande d'en finir est un appel au secours et une façon d'exprimer son impuissance, ce que j'appelle l'euthanasie, ou la demande d'euthanasie, du découragement. Alors, c'est très bien de dire dans des documents renforcer les solidarités familiales et sociales, comment n'être pas d'accord, mais pas dans des textes. Quels sont aujourd'hui, maintenant, dans notre société, les lieux où fonctionnent réellement des solidarités familiales et sociales, et qui permettraient de rencontrer cette extrême fragilité qui s'exprime parfois par une demande d'euthanasie. Deuxième argument des évêques de France, le refus de l'acharnement thérapeutique. Le professeur Aubry, qui me succédera, est sans doute beaucoup, beaucoup plus qualifié sur ce terrain-là, mais ce que je peux simplement dire et ce dont je peux témoigner, c'est dans le même esprit que le premier point. Je rencontre énormément de personnes qui redoutent, en fin de vie surtout, et par-dessus tout, ce qu'on peut appeler l'obstination déraisonnable, à travers la prolongation d'un traitement considéré comme invasif et par précaution veulent se prémunir de ce possible traitement et espèrent, en demandant l'euthanasie ou en disant « je souhaite un jour l'euthanasie », éviter un acharnement qui serait contraire à leur dignité. Je ne suis pas du tout étonné que dans ce document, les responsables de l'Église de France insistent sur le développement des soins palliatifs. J'ai une admiration sans borne pour le développement de la médecine palliative. Je suis moi-même, depuis une dizaine d'années, engagé très concrètement sur ce terrain-là. C'est aujourd'hui ma priorité. Je suis très fier d'être engagé dans ce domaine et surtout très heureux de pratiquer les soins palliatifs et d'accompagner des équipes palliatives aussi bien dans les hôpitaux catholiques que dans les hôpitaux laïcs. Pour l'instant, par exemple, je forme, c'est un paradoxe à la Belge qu'on ne comprendra peut-être pas toujours en France, je forme des accompagnants spirituels laïcs. Je dis bien laïcs au sens de la philosophie laïque, parce que la question spirituelle en fin de vie se pose presque littéralement dans les mêmes thèmes, quels que soient nos lieux d'appartenance. Et s'il y a bien un domaine absolument extraordinaire aujourd'hui qui regarde la personne globalement dans sa souffrance physique, dans sa souffrance morale, psychologique, relationnelle et spirituelle, ce sont précisément les soins palliatifs. Je n'hésite pas à dire que ces soins sont prophétiques et que ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est que l'ensemble, si elle ne veut pas disparaître ou aller sur des chemins de traverse qui ne feraient de bien à personne, convaincu que l'ensemble de la démarche médicale va devoir s'inspirer de plus en plus de la démarche palliative dans bien d'autres secteurs de la santé que la seule fin de vie. Donc, oui, solidarité familiale et sociale, pas d'acharnement disproportionné, oui, bien sûr, trois fois oui, pour le développement des soins palliatifs, reste le quatrième point, le plus difficile, le refus de l'acte de tuer. Mais moi aussi, je refuse l'acte de tuer de toutes mes forces. Mais faut-il, c'est ici que la question devient délicate, opposer radicalement démarches palliatives et euthanasie au point d'établir entre les deux une frontière infranchissable. Je ne veux surtout pas caricaturer. Dans leurs documents, vous allez me dire heureusement que les choses ont évolué, mais dans leurs documents, les évêques de France disent qu'ils sont absolument contre, je cite, « toute souffrance, tant physique que morale ». Donc, ce n'est pas du tout un document qui consiste à dire qu'il faut offrir sa souffrance, etc., etc. Non. Ils sont opposés à toute souffrance physique et morale. Et quand je leur demande, parce que c'est la grande chance que j'ai de beaucoup débattre avec les responsables des églises, quand je leur demande ce qu'ils font devant des souffrances, c'est très, très concret, que nous n'arrivons plus à maîtriser par les chemins classiques, ils me répondent, « mais nous avons une solution qui est là, sous nos yeux, claire et simple, la sédation ». C'est-à-dire la mise dans le coma, je parle bien de la sédation palliative, la sédation de fin de vie, on vous endort définitivement et vous n'en reviendrez plus. N'est-ce pas, sur le plan éthique, beaucoup, beaucoup plus complexe ? Que répondre à ceux qui, face au choix de la sédation, disent que c'est une euthanasie lente, déguisée ? Un certain nombre de moralistes me disent, « mais non, pas du tout. » Dans le choix de la sédation, je ne veux pas faire mourir. Je veux soulager en endormant. Et si ce traitement conduit à la mort, mon intention n'était pas de faire mourir, la mort n'est qu'un effet secondaire. La mort, un effet secondaire à la sédation, moi, éthiquement, je dis bien éthiquement, je ne peux pas suivre. Je n'arrive absolument pas à rejoindre cette position pour une raison toute simple, c'est que je pratique l'euthanasie ou que je pratique la sédation, dans les deux cas, je construis volontairement la mort de l'autre. J'ai eu vraiment un débat de fond avec les évêques belges pour leur dire, « vous gardez la conviction que sous sédation, la mort est naturelle. » Et c'est pourquoi vous choisissez la sédation. Mais ce n'est pas vrai. La mort sous sédation n'est pas une mort naturelle. Et si, dans le cas de l'euthanasie, de fait, mais je vais nuancer tout cela, on s'en va en quelques minutes, alors que dans le cas de la sédation, ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours, cette différence de durée ne peut pas rencontrer l'objection éthique fondamentale. Et je vais encore aggraver la situation, et là je peux vraiment parler d'expérience personnelle, et ça me permettra alors la transition vers la question spirituelle, lorsque, en tout cas dans les équipes où moi je travaille, nous sommes appelés à prendre une décision d'euthanasie, ça se fait toujours en équipe, ça se fait toujours en concertation entre le patient, les proches et l'équipe soignante, ça prend des semaines, et c'est une véritable démarche intérieure sur tous les plans, et y compris sur le plan spirituel, et y compris sur la préparation de l'acte qui va avoir lieu. Et dans le cas de la sédation, sauf exception, là encore je ne veux pas généraliser, mais dans ce que moi j'ai vu sous mes yeux, ça se fait avec beaucoup plus de rapidité et avec beaucoup moins de réflexion et de préparation. Autrement dit, on est au bout des soins dits classiques, et on vient dire au patient et à la famille, il faudra bien que nous vous mettions sous sédation, et on va vite se dire au revoir sans qu'il y ait eu un cheminement suffisant. Et donc moi je ne veux aucune idéologie devant ces questions, ni laïque, ni chrétienne. Je veux simplement être devant un patient concret et me dire que face à sa situation de souffrance, plusieurs réponses sont possibles. Donc je n'exclus pas du tout la réponse de la sédation, mais je veux que, un, on ne les oppose pas éthiquement comme si l'une était grave et l'autre pas. Ce sont deux décisions graves. Et deux, si matière à accompagnement spirituel il y a, je voudrais que cet accompagnement spirituel soit aussi sérieux d'un côté que de l'autre. Et donc c'est là que je parle de paradoxe, puisqu'assez souvent, la préparation spirituelle en fin de vie est plus développée du côté de l'euthanasie que du côté de la sédation. Ce qui m'amène alors à vous expliciter aussi clairement que possible comment peut se poser la question spirituelle. Alors, soyons d'abord bien, bien d'accord sur le sens que vous avez entendu assez large sur mes lèvres du mot que nous utilisons là. J'ai ici sous les yeux un témoignage de quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, vous aussi j'espère, qui s'appelle Juliette Binoche. Alors, que ce soit l'insoutenable légèreté de l'être, les amants du Pont-de-Neuf, Bleu, Le patient anglais caché, ou que sais-je encore, enfin, tous ces magnifiques films de Juliette Binoche, si je vous les cite, c'est parce qu'au sortir d'un tournage, l'amie Juliette a déclaré, ouvrir les guillemets, « Jouer » est pour moi un acte mystique. J'ai besoin de vie spirituelle comme de pain, mais pas une vie spirituelle parenthèse, pas une vie spirituelle déconnectée, non, c'est au cœur du métier que ça se joue. Quand la caméra tourne, quand je dois recommencer la scène dix fois, quand l'acteur parvient au summum de son être et de son art, je crois qu'il touche au spirituel. Voilà exactement ma conception du spirituel. Le spirituel, c'est la question du souffle, qu'on le dise en latin, spiritus, en grec, pneuma, ou en hébreu, roua, c'est toujours le mot souffle qui indique le chemin spirituel. Alors, la question rebondit, qu'est-ce qui donne souffle jusqu'à notre dernier souffle ? Qu'est-ce qui donne souffle face à l'impasse ? La vie spirituelle, c'est une vie habitée par le souffle jusqu'au cœur des interrogations les plus fondamentales. La vie spirituelle, ça n'a rien à voir avec la vie dévotionnelle. La vie spirituelle, c'est un combat, c'est un labour, c'est un retournement, c'est une lutte, c'est un corps à corps, c'est un corps à corps avec soi-même. Et si on est croyant, j'espère que c'est un corps à corps avec Dieu. Et pour les chrétiens, la vie spirituelle, c'est aussi cette terrible question du jardin de Gethsémanie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce que Jean Grogent traduit admirablement, à quoi m'as-tu abandonné ? Je pense que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui encore, n'ont pas encore compris qu'à Gethsémanie, Jésus a pensé que Dieu ne répondait plus. Donc, la vie spirituelle, je pense que dans ces interrogations fondamentales, elle va jusque-là. Et c'est en tout cas ce que je vis et ce que je traverse lorsque j'accompagne des hommes et des femmes qui sont en demande d'euthanasie. Et pour que tout ceci ne reste pas de la théorie, c'est une histoire parmi des dizaines d'autres, mais elle me paraît tellement emblématique que j'ai choisi de vous la raconter cet après-midi. C'est l'histoire de celle que j'appelle ma petite sœur carmélite, sœur Claire. C'est son véritable nom. Alors, en m'adressant à elle, son médecin traitant, j'ai bien gardé ce mail, me parle, je cite, d'un petit bout de bonne femme de 83 ans, une bonne vieille carmélite, anorexique depuis toujours, elle pèse 38 kilos, et atteinte d'une telle ostéoporose que son menton touchera bientôt son pubis. Je pense que vous avez une petite idée de la pathologie qu'il a frappée. Des épisodes d'oppression respiratoire se succèdent, qu'elle gère avec le plus de courage possible, mais à chaque conversation, la question revient, pourquoi celui que mon cœur aime tarde-t-il à me rappeler ? Et sa demande d'en finir qui a été très très longtemps dans le clair-obscur éclate une après-midi dans la pleine clarté. Elle demande l'euthanasie à son médecin traitant. Le médecin traitant, qui l'a écouté, qui l'a accompagné d'une manière absolument remarquable, lui dit, c'est une grave demande que celle que vous m'adressez là, ma sœur, est-ce que nous pourrions en parler à deux avec vous ? Et il m'appelle et j'accepte de le rejoindre et puis il me laisse très longuement seul avec la petite sœur. Au début de notre conversation, je la trouve un peu crispée, c'est tout à fait normal, et pour la mettre à l'aise, je lui dis que j'ai eu moi-même une tante carmélite qui est décédée depuis longtemps et dont j'étais très proche. Alors elle voit que je connais fort bien le carmel et elle s'ouvre de plus en plus et à un moment donné, sans transition, elle me dit, « Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ? » Je dis, « Mais oui, ma sœur, votre médecin m'en a touché un mot. » « Oui, je souhaite l'euthanasie. » Il faut voir une petite sœur de 83 ans qui a 60 ans de vie contemplative. « Je devine, sœur Claire, que votre demande a déjà fait tout un chemin. Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus ? » « Oh, vous savez, la douleur physique, ce n'est pas tellement ça mon problème. D'ailleurs, ici, ils n'en sortent pas trop mal. » « Mais la douleur morale, Gabriel, c'est une autre affaire. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez que ça suffit ? Vous comprenez que j'ai assez donné, que je suis à bout, moralement, spirituellement ? Je veux partir. » « J'entends ce que vous me dites là. Je mesure tout le poids de votre interrogation. Ce n'est pas rien. Le combat spirituel que vous êtes en train de mener. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre mère supérieure ? Elle est terrorisée. Oui, mais vous avez pu échanger quand même. Échanger. Elle m'a rappelé la position de l'Église, comme si je ne la connaissais pas. Et elle m'a surtout redit l'importance de l'obéissance et d'offrir ma souffrance comme la petite Thérèse. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Je sais bien, moi, que Thérèse recevait de la morphine en cachette. Ça, moi, je l'ai appris. Mais ce n'est pas une affaire de morphine, Gabriel. Elle ne veut pas entendre ma question spirituelle. Je quitte ma chaise, je m'assieds sur son lit, je lui prends les mains, je la regarde et je lui dis dans un grand sourire « Vous avez de beaux yeux, ma sœur. » On me l'a déjà dit. À ce moment-là, j'ai compris que ça allait marcher. Parce qu'elle est devenue naturelle, elle a bondi au quart de tour, la voilà effrontée, très douce, mais ses yeux ne me quittent plus. Je la trouve très, très belle. C'est moi qui suis en contemplation. Elle me réveille, elle me dit « Mais l'euthanasie ! » Je dis « Oui, sœur Claire. » Qu'est-ce que Dieu en pense ? Vous savez, j'ai fait de très longues études, mais jamais on ne m'a posé une question aussi difficile à l'examen. Comme ça, en plein cœur, en direct. Qu'est-ce que Dieu en pense ? « Dieu, ma sœur, je crois qu'il est dans votre lit pour l'instant. Il est plié en deux, comme vous. Il est perdu, comme vous. Il appelle au secours, comme vous. Il s'interroge, il ne sait pas. Il se pourrait même qu'en ce moment, Dieu demande l'euthanasie. Elle est lumineuse, ma petite sœur. Elle rayonne. Il y a très longtemps que je n'avais plus vu un visage aussi habité, une véritable transfiguration dans une chambre de souffrance. Je m'étonne qu'elle demande alors l'absolution pour avoir osé me poser cette question. Je lui dis « Pourquoi cette culpabilité ? » Alors, avec une espèce de pirouette qui, moi, m'a beaucoup touché, elle continue « Pas pour ça, mais j'ai quand même besoin de votre absolution. » Alors, j'ai une énorme peine à retenir mes larmes. Je lui dis que je vais surtout la bénir, que je veux bien l'absoudre, mais ce n'est pas un péché qu'elle a commis là, mais que je veux surtout la bénir. On s'embrasse très, très fortement et quelques jours après, son médecin m'annonce qu'elle est partie naturellement sans plus du tout avoir jamais parlé d'euthanasie. Je ne dis absolument pas cela pour tirer la couverture en disant « Vous voyez bien qu'on peut éviter l'euthanasie. » C'est à des années-lumière de ma pensée. Ce qui s'est passé avec Sœur Claire, c'est que et son médecin et moi-même lui avions des « Oui ». Et elle le savait et elle en avait la conviction que nous tiendrions parole. Je peux vous dire que dans une situation sur deux d'accompagnement, de fait, ça ne se termine pas par une euthanasie une fois sur deux parce que l'écoute a été inconditionnelle jusqu'au bout. Et je suis d'autant plus heureux qu'en Belgique, que la laïcité au sens philosophique a publié des statistiques qui sont exactement les mêmes que les miennes, à savoir que dans une situation sur deux, une écoute inconditionnelle permet d'apporter de la sérénité et une manière d'affronter une situation parfois très, très, très douloureuse pour le patient. Je termine en allant, bien sûr, jusqu'à la question difficile que j'ai évoquée au tout départ et qui est la question rituelle. Et soyez vraiment vous-même, je peux parfaitement comprendre que certaines ou certains d'entre vous soient choqués par le fait que l'on puisse imaginer un rituel, qu'il soit chrétien ou qu'il soit laïc, au moment de l'acte d'euthanasie. Mais pour, non pas faire de la théorie, mais quand même donner une base, une base spirituelle à ce rituel, je voudrais simplement rappeler que célébrer, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, célébrer dans l'existence, c'est absolument fondamental. Une société qui ne célèbre plus ce qui lui arrive est une société qui régresse. Célébrer, ce n'est pas du tout réservé à la religion. Célébrer concerne les non-croyants autant que les croyants. Célébrer, pour faire bref, c'est donner à l'humanité plus d'humanité. Célébrer, c'est soulever la vie ordinaire et la porter plus loin et la conduire plus largement. Que ce soit dans la peine ou dans la joie, célébrer refuse de laisser les choses en l'état. Et pour reprendre Reiner Maria Rilke que tu aimes tellement, mais moi aussi, célébrer, dit-il, c'est avec de l'ici faire de l'au-delà. Peut-on avec l'ici de l'euthanasie faire de l'au-delà ? Je suis très lié avec le père abbé de l'abbaye de Chimée, dont Armand Veilleux, qui est un cistercien québécois et qui m'a dit un jour nous devons aujourd'hui et plus que jamais, j'ai beaucoup aimé cela, construire une spiritualité de l'impasse. Et nous convenions ensemble qu'on ne célèbre pas que la réussite dans la vie. On est aussi, et heureusement, appelés à célébrer la limite, à célébrer l'impasse. Je dirais même que c'est surtout dans cette complexité-là, c'est surtout dans le tragique, c'est surtout lorsque nous sommes face au mur que nous devons avoir une parole à la hauteur de ce qui se joue. Et si la personne qui est confrontée à cette situation est chrétienne, je vais jusqu'à dire que c'est à ce moment-là que les béatitudes de l'Évangile prennent tout leur sens. Ce qui compte, me semble-t-il, c'est qu'au moment où quelqu'un va nous quitter, y compris volontairement, on veille à mettre le plus possible tous ses sens en éveil. Et nous avons beaucoup de possibilités à notre disposition pour cela, en soins palliatifs, ceux qui travaillent savent à quel point nous utilisons les huiles essentielles, mais la poésie, un geste parfumé, une musique, une lumière, il y a de multiples manières de concevoir une célébration de fin de vie, que ce soit d'ailleurs dans le contexte d'une euthanasie ou dans un tout autre contexte. Je termine. L'euthanasie, l'acte d'euthanasie est et restera toujours une grande souffrance. Je sais, pour l'avoir observé, que pour le patient, il peut être une délivrance, mais je ne cesse de rappeler à tout patient qui me pose cette question qu'il n'engage pas que lui. C'est très différent du suicide. L'euthanasie est un acte relié. C'est un acte qui engage les proches et qui engage une équipe soignante. Ce n'est pas rien. Et c'est un acte de transgression. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est un acte de transgression et qui prend une énergie folle. j'étais hier matin à l'académie de médecine à Bruxelles où je me trouvais devant une centaine de médecins et tous ceux qui me disaient pratiquer l'euthanasie, tous avouaient dire que c'était un acte extrêmement difficile à poser, contrairement à ce que peut imaginer parfois une certaine opinion. Je voudrais simplement dire qu'une fois la décision prise, j'ajouterai en Belgique dans le respect de la loi qui est extrêmement précise, en conscience, ça compte par-dessus tout. Et après un cheminement, parce que je déteste les euthanasies prises dans la rapidité, comme je déteste que l'on sépare les soins palliatifs de l'euthanasie. Je travaille en soins palliatifs et pour moi c'est une double garantie que ce soit dans ce contexte-là qu'un acte d'euthanasie puisse être posé. Parce que ça veut dire qu'on a cherché et exploré tous les autres chemins, donc on ne vient pas comme cela avec une euthanasie qui tombe du ciel et c'est après avoir exploré tous les autres chemins que l'on peut être amené à poser cet acte dans la même philosophie globale souffrance physique, morale, relationnelle, spirituelle. Ça c'est une garantie. Et donc, je répète une fois la décision prise dans le respect de la loi, en conscience et après un cheminement, il est important que tous les acteurs, le patient, le parent et le soignant fassent advenir quelque chose qui les dépasse. Autrement dit qu'à travers cet acte, chacun se sente plus grand, blessé peut-être, fragile certainement, mais plus grand. une pasteure protestante que j'aime beaucoup, Francine Cariot, qui est pasteure à Genève, dit que la vie spirituelle, c'est une définition que j'adore, c'est rester vivant pour plus large que soi. J'ose espérer qu'en fin de vie, quelles que soient les décisions auxquelles nous sommes confrontés et que nous avons à prendre, lorsque nous accompagnons un patient, c'est que pour que lui et moi qui sommes embarqués dans cette terrible aventure, en fin de compte, nous soyons vivants pour plus large que nous. Je vous remercie. Merci, Gabriel. Est-ce qu'il est possible de rajouter un micro puisqu'il va y avoir ensuite un débat ? Autant que Gabriel reste avec nous. Oui ? Voilà. Et une chaise, alors. Et une chaise. Merci. Je vais vous présenter Régis Sobry. Régis Sobry est médecin-chef du département de douleur et soins palliatifs du CHU de Besançon. Il est l'une des personnalités des plus éléments dans le domaine des questions relatives à la fin de vie. directeur de l'espace de réflexion éthique interrégional Bourgogne-Franche-Comté 2009. Il a été le coordinateur du programme national de développement des centraillies de 2008 à 2012. Il est membre de la mission sur la fin de vie décidée en juillet 2012 par le président de la République. Il est membre du comité de bioéthique du conseil de l'Europe Merci beaucoup. Je vais essayer d'être assez bref et vous avez dit des choses que je n'aurais pas à dire. Je vais donc revenir sur cette dimension transgressive que vous avez évoquée à la fin de votre propos en disant que l'acte euthanasique est forcément transgressif. Je voudrais que nous réfléchissions ensemble au fait que très souvent nous sommes mis dans les situations de fin de vie devant cette question de la transgression. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les évolutions de notre société et les évolutions dans le champ de la santé nous amènent à être confrontés à cette question de la transgression de plus en plus souvent. Sur le plan de la santé, je pense qu'il est évident que lorsque l'on parle aujourd'hui de fin de vie, on ne parle pas de la même chose de ce dont nous parlions il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. La médecine moderne a contribué à fabriquer des nouvelles figures de la fin de vie. Aujourd'hui, on ne peut qu'être interrogé par la question du sens de la vie et en l'occurrence de la fin de vie lorsque cette question nous est posée parfois par les personnes elles-mêmes qui interrogent dans une dimension spirituelle, laïque ou religieuse, la question du sens que n'aurait plus leur existence. Autrement dit, quel est le sens d'une vie que la médecine s'est contribuée à prolonger lorsque cette vie n'est que souffrance ? Et ceci n'est pas rare les exemples qui sont en France très souvent médiatisés même lorsque ces exemples vont en Belgique d'ailleurs sont l'occasion souvent de discours très partisans etc. Mais je pense que ces médiatisations sont révélatrices d'une évolution et d'une irruption de la dimension spirituelle dans le soin. J'entends par là que lorsque quelqu'un dit que les conditions dans lesquelles il survit du fait même de la médecine sont incompatibles avec le sens qu'il peut avoir à son existence cela pose en retour la question même de la pertinence du système de santé. Bien sûr en France on est marqué ces dernières années par je songe en vous parlant aux affaires que les médias évoquent avec le prisme un peu déformant des médias c'est à dire que lorsqu'on parle beaucoup de quelque chose on a le sentiment que parce qu'on en parle beaucoup c'est très fréquent et en réalité ça n'est pas fréquent mais c'est très important je pense à l'affaire Vincent Lambert dont on parle et dont on parlera encore puisque cette affaire n'est pas terminée nul ne peut dire le contraire que cette question du sens de la vie est posée par cette affaire mais c'est pas parce qu'une question est posée que la réponse doit être positive négative pour je suis moi assez agacé de voir cette capacité que nous avons à vouloir tout réduire à une réponse binaire comme s'il n'y avait plus de place pour le questionnement dans la réalité quotidienne et dans la vie n'empêche que quel est le sens de la vie lorsqu'on n'a plus de conscience c'est en gros je réduis quand même la notion d'état végétatif chronique puisque c'est la situation dans laquelle se trouve Vincent Lambert Vincent Lambert qui est comme 1500 autres personnes qui sont comme lui en France ça n'est pas non plus tout à fait une situation extrêmement rare je ne sais pas répondre à cette question et je me garderais bien de dire que la vie d'autrui n'a pas de sens qui serais-je pour parler du sens de la vie d'autrui j'ai déjà bien du mal à essayer de cerner le sens de ma propre existence sans que j'aille dire à autrui quel serait ou ne serait pas précisément le sens de son existence sauf que la question du sens est posée et elle est posée du fait paradoxalement de la médecine c'est du fait des potentiels énormes de la médecine qu'on génère aujourd'hui des situations limites c'est parce que Vincent Lambert a bénéficié si je peux le dire comme cela de la rapidité des organisations des systèmes d'urgence qu'un hélicoptère est venu très vite le chercher sur le lieu de son accident il avait eu un traumatisme crânien extrêmement sévère et qu'il est arrivé vivant dans un hôpital universitaire c'est parce que il existe une neurochirurgie je vous signale que dans certains pays ces disciplines n'existent pas et c'est parce qu'on peut réanimer et maintenir en vie du fait des progrès de la médecine c'est parce qu'il a été à la croisée de tout cela qu'il a survécu il n'est pas mort aujourd'hui il survit parce qu'on ne l'abandonne pas il survit parce que des infirmières et des aides-soignantes lui font sa toilette il survit parce qu'il a un tuyau dans l'estomac et qu'on lui donne des aliments artificiels je répète la question quel est le sens de cela et je répète qu'il n'y a pas de réponse à cette question mais qu'il est bon de tenir la question comme devant être toujours posée toujours et toujours peut-être que c'est parce que les soignants se posent cette question en permanence qu'ils ne considèrent pas Vincent Lambert comme un objet mais comme un sujet comme une personne et que ceci serait peut-être contributif à un certain sens voyez bien que la médecine générant des situations un peu inédites de survie nous mène à nous poser la question du sens de ces vies et donc nous amène aux confins de la dimension transgressive ne faut-il pas mieux arrêter une vie dont le sens n'apparaît plus voire dont le non-sens apparaît mais j'irai au-delà de cette réflexion parce que ça serait à mon avis réduire la question à peu de choses mais qu'est-ce que c'est qu'une médecine qui ne s'interroge pas sur ce qu'elle est susceptible de produire ne faut-il pas que la médecine de demain se pose des questions avant plutôt que d'avoir à se les poser après ne faudrait-il pas que nous interrogions la finalité de ce que nous savons faire plutôt que de se demander a posteriori aurions-nous dû nous le faire autrement dit je pense que au-delà de la question faut-il être partisan ou pas de la dépénalisation de l'assistance au suicide qui sont des vraies questions et que je ne nie pas comme de vraies questions qui doivent faire débat mais une question dont on ne parle jamais est la suivante faut-il au seul motif que l'on sait faire quelque chose le faire quand faire ce que l'on sait faire et qui rentre dans une norme parfois une norme vous savez on est un peu dans l'hégémonie des démarches qualité de ces espèces d'obligations de vérifier que tout ce que nous faisons sur un plan procédural correspond à la façon dont nous aurions dû le faire c'est nier la dimension profondément spirituelle du soin mais très en amont des questions de décider de faire une euthanasie faut-il fallait-il réanimer Vincent Lambert fallait-il poursuivre une réanimation dont on savait qu'elle allait entraîner une autonomie respiratoire ne fallait-il pas se poser la question de savoir s'il eût été préférable ou pas je ne répondrai pas pour cette situation singulière ne pas faire peut-être que l'avenir de l'exercice de la profession de soignant va être marqué par cette décision la plus difficile à prendre qui consiste à décider de ne pas faire ce pourtant ce que nous avons pourtant appris et réappris à faire et à refaire pour bien maîtriser un geste une technique etc décider de ne pas faire vous le disiez et je partage totalement cette affaire là ça ne se prend pas dans ça ne se prend pas isolément c'est un travail qui nécessite une interrogation collective ça nécessite d'être contredit les arguments doivent s'opposer je dis bien les arguments qui peut avoir des convictions des certitudes autour de tout cela chacun d'entre nous lorsqu'il est confronté à une question éthique c'est-à-dire une question qui nous amène à être confronté à la question des limites limites de la vie limites du sens limites du savoir limites du supportable c'est là-dessus que nous sommes confrontés régulièrement chacun peut avoir des convictions ce qui serait dangereux en médecine comme dans la société c'est de confondre ces convictions avec des certitudes lorsqu'on est confronté aux limites autant dire et je reprendrai volontiers les discours que j'ai entendus au début de cet après-midi autant dire que la seule chose que nous savons bien c'est que nous ne savons pas et nous ne savons pas ce qu'il est bon de répondre mais nous avons des convictions que nous allons argumenter dans le domaine médical dans le domaine de la connaissance de la biographie de la personne etc. il s'agit donc de confronter ces convictions argumentées à celles des autres ce faisant c'est ainsi que nous découvrons que certains professionnels de santé qu'on a tendance à un peu sous-estimer et ignorer je pense aux aides-soignantes en particulier lorsqu'on leur demande de nous dire ce qu'elles pensent d'une situation ou au terme dans laquelle une décision qui peut conduire à la mort de quelqu'un peut être prise ce qu'elles ont à nous dire nous nous apercevons que nous aurions bien fait de l'entendre depuis longtemps cette proximité du corps ce corps à corps qu'ont certaines personnes est à mon avis un lieu formidable de la communication et de la dimension spirituelle donc nous sommes confrontés de fait avec cette question de la transgression parce que je vous rejoins parfaitement aussi sur le côté un peu hypocrite qu'il y a sur un plan discursif de dire attention les choses sont complètement différentes puisque la loi française autorise le fait d'arrêter un traitement qui apparaît déraisonnable ça ne pose plus de questions puisque la loi interdit l'euthanasie ou l'assistance au suicide ça pose plus de questions le fait d'arrêter ce qui maintient artificiellement en vie que ce soit légal ou pas est une décision extrêmement complexe et ça n'est pas la loi ou la loi qui autorise ou qui interdit qui rend plus simple la réalité de la question nous devons nous affranchir de la loi pour pouvoir aborder la complexité la médecine moderne comme vous le voyez nous confronte à des situations de grande incertitude parce que ce sont des situations complexes la médecine moderne s'est prise à son propre piège si je peux dire les choses comme ça elle s'est crue devenir une science c'est ce qu'on a appelé en médecine l'évidence base de médecine c'est à dire que la théorie des grands nombres faisant que statistiquement nous savions ce qui l'advient lorsqu'on applique tel ou tel traitement a laissé à penser qu'en médecine on allait tout pouvoir prévoir et je ne renie pas cette dimension scientifique de la médecine elle est absolument nécessaire c'est ce qui fait que nous guérissons aujourd'hui des personnes malades qui mourraient avant il ne s'agit pas non plus pour moi d'avoir un discours qui va à l'encontre de la dimension du progrès mais ce que nous n'avions pas pensé c'est que cette scientifisation de la médecine si je peux dire les choses comme ça amenait à générer quelque chose d'imprévu d'impensé c'est la dimension unique singulière de situations extrêmes voici qu'à la fin de la vie aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations à nul autre égales des situations singulières sacrément inédites complexes pour lesquelles la science ne peut pas être une aide je voudrais peut-être aussi vous dire combien il faut aussi se méfier pour ne pas basculer dans finalement loi ou pas loi tout doit pouvoir être permis comme on l'avait dit au comité consultatif national d'éthique dans un avis l'avis numéro 56 qui avait été publié en 2000 qui parlait de la notion d'exception d'euthanasie idée intéressante très complexe sur le plan juridique dans sa traduction mais idée intéressante puisque du coup elle avait en germe cette idée que pourquoi ne pourrions pas avoir une réponse singulière à une situation singulière pourvu que cette réponse soit le fruit d'un débat et que cela apparaisse comme la moins mauvaise réponse la question était de rendre la transgression éthique mais je voudrais attirer votre attention sur un autre niveau qui n'est pas que celui du système de santé mais celui de notre société et du coup c'est ce qui me fait aussi tempérer un peu la tendance que j'aurais à penser librement comme ça mais autorisons donc la transgression ça ne serait plus une transgression d'ailleurs une fois qu'elle est autorisée mais autorisons la donc puisqu'il n'y a pas une réponse générale à des situations singulières quand même je voudrais attirer votre attention je suis en train de coordonner un avis au sein du comité consultatif national d'éthique qui concerne je fais un petit détour avant de revenir à notre réflexion qui concerne les personnes âgées et en particulier cette étrange réalité qui conduit aujourd'hui certaines personnes âgées à n'avoir aucun autre choix que de finir leur existence dans un endroit où elles n'ont jamais souhaité finir les EHPAD où on concentre entre elles des personnes âgées où on les exclut du reste du monde je vous dis ça parce que on concentre là des personnes qui ont toujours souhaité ne jamais aller dans ces endroits et on leur demande de payer en plus pour cela tout ceci m'amène à constater dans les travaux que nous avons menés et la bibliographie que nous avons essayé de faire qu'étrangement c'était probablement cette contrainte cette absence d'alternative cette absence de respect de l'autonomie d'une personne au motif de sa sécurité puisque c'est souvent pour cela qu'on amenait en France à avoir un taux de suicide des personnes âgées qui est inquiétant on se suicide beaucoup avant et pour ne pas être institutionnalisé et on se suicide d'une manière un peu différente après l'avoir été on arrête de vivre on arrête de manger on arrête de prendre ces médicaments quand vous interrogez comme nous sommes en train de le faire avec nos équipes de recherche les personnes âgées qui parlent beaucoup de la mort qui n'arrêtent pas d'en parler et qu'on n'entend pas dans une publication que nous avons faite avec un de mes collègues qui est maintenant à Stockholm on a montré combien la chose qui obsède les personnes âgées dans les EHPAD c'est la mort leur mort et la chose dont on ne parle jamais avec elles c'est ce qui les obsède c'est quelque chose d'assez étrange tout cela ce que je veux dire par là c'est que ces personnes lorsqu'on discute avec elles nous disent quelque chose qui moi m'émeut beaucoup elles nous disent qu'elles considèrent qu'elles sont déjà mortes elles témoignent de ce que l'on pourrait appeler un sentiment d'indignité je ne dirai pas qu'elles sont indignes loin s'en faut je pense l'inverse mais elles ont un sentiment d'indignité qui est nourri d'un sentiment d'inutilité d'être en trop de coûter trop cher alors c'est valable pour les personnes âgées mais c'est valable pour des personnes qui sont aussi issues du système de santé qui fabriquent des survies possibles des maladies chroniques chronicisées très graves de la dépendance de la perte d'autonomie des personnes qui pas forcément âgées ont ce sentiment d'indignité et qui nous disent je coûte cher à la sécu je suis une charge pour ma famille ma vie perd son sens je suis devenu indigne je me sens indigne je pense que l'indignité du côté de la société qui n'accompagne pas la vulnérabilité et je pense qu'il y aurait un peu un danger je vais conclure mon propos sur deux points il y aurait un danger à mon avis à convoquer la loi pour résoudre des problèmes de l'humanité il y aurait un danger à convoquer la loi pour éviter deux choses qui m'apparaissent fondamentales la première c'est de se dire notre système de santé est plus adapté à la réalité qu'il a généré et la deuxième chose c'est notre société n'est pas digne d'une démocratie elle ne s'honore pas si elle ne trouve pas un moyen d'accompagner les personnes les plus vulnérables les plus fragiles et de leur restaurer une forme de dignité je crains beaucoup qu'on essaie de se cacher derrière son petit doigt en disant que la loi va résoudre tous les problèmes je crois beaucoup qu'il faudra un jour se poser que ce soit demain que ce soit dans dix ans peu m'importe d'ailleurs cette question d'une évolution de la loi française mais j'aimerais bien qu'on n'escamote pas les deux questions que je viens de vous soulever qu'est-ce que c'est qu'une société qui oublie son propre advenir vieillir mourir qu'est-ce que c'est qu'une médecine qui ne réfléchit pas à la souffrance qu'elle peut fabriquer comment pourrions-nous imaginer les choses autrement je vais vraiment terminer là-dessus cette fois je pense fondamentalement qu'il faut changer l'organisation de notre système de santé probablement un des paradoxes apparents de notre système de santé c'est qu'il doit nous amener aujourd'hui à penser la démédicalisation pourquoi en sommes-nous arrivés à médicaliser finalement la fin de la vie voire la mort vous savez qu'en cancérologie il n'est pas rare de mourir sous chimiothérapie il y a quelque chose qui doit nous interpeller derrière tout cela pourquoi la mort est devenue ou la fin de la vie est devenue un acte médical alors qu'elle est un enjeu de société et un enjeu de famille ou de l'individu pour cela il va falloir réintroduire une organisation du système de santé qui est différente survaloriser des gens qui peuvent travailler au domicile vous savez les aides à domicile ces gens qu'on paye mal et qu'on forme encore moins et qu'on envoie au casse-pipe pour gérer ce que nous ne voulons pas faire et il va probablement falloir changer complètement la formation des acteurs de la santé leur apprendre à réfléchir vous allez me dire que ce n'est pas très sympathique voire iconoclaste de dire les choses de cette manière mais apprendre l'humilité par exemple apprendre au médecin que ce qu'il doit savoir surtout c'est que même quand il aura tout appris il ne sait qu'une toute partie de ce qu'il ne saura jamais d'ailleurs apprendre que tout seul il sera moins bon qu'avec d'autres tout ceci n'est pas enseigné en médecine aujourd'hui par exemple et puis je pense qu'il va falloir si je me tourne du côté de notre société que nous aillions regarder la vulnérabilité la souffrance la fragilité un petit peu différemment je considère que cette tendance dans laquelle nous sommes tout parti confondu alors je suis très écuménique aussi sur cette question là de gauche comme de droite nous avons oublié de penser que la société s'était fait pour protéger les personnes c'est pas fait pour valoriser une certaine partie de cette société il ne vous échappe pas qu'aujourd'hui on survalorise la jeunesse on survalorise la bonne santé on survalorise plutôt cette personne qui est capable d'être productive en quelque sorte et que ce faisant en survalorisant cela on dévalorise et on donne le sentiment de dévalorisation à ces personnes qui ne peuvent pas rentrer dans cette norme que nous sommes en train de fabriquer je crois que s'il y a un appel à entendre c'est celui du bon sens en quelque sorte où nous conduirait cette tendance à une médecine de ne croire qu'en elle et une société à ne plus voir qu'être c'est aussi être fragile et mourir je crains beaucoup en France en particulièrement où on aime beaucoup débattre en s'écharpant on ne regarde pas on ne revoit que l'arbre qui masque la forêt de questions qui est derrière et l'appel de mes voeux en tout cas puisque nous allons devoir je le disais à un de mes collègues tout à l'heure réouvrir dans le cadre de la révision des lois de bioéthique les débats y compris les débats sur la question de la fin de vie j'aimerais bien que nous les abordions de cette manière et pas uniquement est-ce que vous êtes pour ou contre ça c'est un combat qui m'apparaît complètement stupide on va dire et je vous invite d'ailleurs puisque de reprise le 18 novembre prochain à Besançon et probablement dans l'année 2019 nous allons ouvrir les débats sur ces questions là je vais aussi vous voyez demander à ce que la justice s'interroge autour de tout cela aujourd'hui les juges n'interviennent autour des questions complexes qu'après qu'un crime ou un délit a été commis nous sommes tellement confrontés à l'incertitude aujourd'hui que moi j'aimerais avoir un juge qui vienne parfois discuter avec moi quand il m'apparaît que la moins mauvaise réponse c'est peut-être de désobéir à la loi ou dans une situation singulière où je ne veux surtout pas être seul pour décider je veux médiatiser ma réflexion avec d'autres je termine pour le vrai cette fois par un exemple pour vous dire que la réalité des questions de tentation transgressive est quotidienne j'étais il y a quelques jours encore appelé par un de mes collègues parisiens devant une situation de fin de vie en néonatalogie vous savez cette espèce de paradoxe où la fin peut rencontrer le début de la vie un enfant grand prématuré qui naît dans ce qu'on appelle une phase où on ne sait pas s'il va pouvoir survivre ou pas et on fait en médecine ce qui devrait être interrogé une réanimation d'attente parce qu'on ne peut pas être sûr que le cerveau de ce petit va pouvoir se développer ou pas au bout de quelques jours on s'aperçoit que cet enfant a une nécrose d'une partie de son cerveau qu'il va au mieux être un handicapé majeur on décide au terme de ce qu'on appelle un processus délibératif d'arrêter ce qui le maintient artificiellement en vie c'est à dire une ventilation artificielle et une nutrition artificielle on arrête on a l'accord des parents et que fait l'enfant il ne fait pas ce qu'on s'attendait à ce qu'il advienne il vit il vit assez il tétouille sa maman juste assez pour être comme Primo Levi le décrivait si c'est un homme juste assez pour souffrir pour ne pas mourir et ce petit ne meurt pas il se cachectise et ses parents culpabilisent chaque jour un peu plus en disant qu'avons-nous fait en acceptant que l'on arrête ce qui le maintenait en vie n'est-il pas plus cohérent à ce moment-là de faire mourir un enfant pour lequel nous avons pris la décision que l'arrêt des traitements allait entraîner la mort je n'ai pas la réponse à cette question mais je vous laisse y réfléchir au terme de mon propos sur la transgression je vous remercie une magnifique contribution humaniste on s'aperçoit que la complexité des situations doit pratiquement éveiller cette spiritualité de l'impasse ou cette intelligence de l'impasse ou cet humanisme de l'impasse et en tous les cas ne pas s'en vouloir d'être un peu dépossédé de réponse devant des situations qui sont à ce point complexes alors l'idée maintenant c'est de vous amener à échanger l'un et l'autre et peut-être qu'après évidemment on passera un micro à la salle peut-être pour lancer cet échange je voudrais vous demander de revenir sur ce cas qui nous a tous je pense interrogés de cette parisienne cette équivaine qui est allée mourir en Belgique qui créeait sa mort étant dans une situation d'impasse sur le nom thérapeutique et qui a communiqué à l'où c'est sa mort qui a mis en scène à proprement et qui nous a nous français évidemment interrogés quant à savoir pourquoi on ne pouvait pas faire en France ce qu'elle était allée faire en Belgique je pense que je suis bien mal placé bien mal placé mais en même temps c'est une vraie question moi qui ne suis pas médecin parce que dans le lieu de soins de soins on sait un peu sur quoi je suis confronté aujourd'hui en Belgique je reçois au moins une fois par mois une demande de quelqu'un qui vient de France pour pouvoir obtenir de la médecine en Belgique et ma réponse c'est toujours la même et la réponse des médecins avec lesquels je travaille c'est toujours la même nous n'avons pas du tout et jamais ça nous serait insupportable de faire du tourisme à l'eux d'ananasie mais si vous êtes habité chez nous si vous êtes hospitalisé chez nous si vous êtes dans les conditions de la loi et les maladies qui conduisent à la mort dans un délai rapproché et dans lequel il n'y a aucune issue et si vous cheminez avec nous pendant plusieurs semaines alors nous voulons en envisager comme on peut en envisager pour n'importe lequel de nos citoyens donc surtout par là du tourisme et où c'est là que nous voulons compléter nos opérances quelles sont les situations qui en France pourraient n'avoir pas été entendues jusqu'au bout pour qu'un certain nombre de citoyens français s'efface cette démarche ou est-ce que cette médiatisation de l'éducation est étendue j'ajoute que je quitte le cas concret que je partage entièrement tout ce que vous avez dit il y a eu le grand bonheur dans mon université de vous appeler il faut de vous lever une chair c'est une grande grande construction sur le système magnifique et quand on parle de la situation dramatique dans les évales j'ai eu le bonheur parce qu'il prouve que par rapport aux questions fondamentales que vous posez qui sont en amont des questions d'organisation à la société qui prouvent que nous pouvons faire autrement j'ai reçu un directeur des départs qui a décidé de concevoir son établissement tout autrement par exemple un petit déjeuner comme un hôtel on se lève quand on veut entre 8h et 9h et on est dans un contexte qui est très très désagréable pas question d'avoir un lieu fermé pour des personnes qui ont perdu le sort de l'orientation tout est ouvert le sort est vraiment qui devrait être à l'orientation donc une conception extrêmement personnelle et très respectueuse toujours en ces années de domicile très très respectueuse de la fin de vie comment l'on réussit chez soi ça réussit admirablement ça ne nous peut pas pas plus cher donc il faudrait quand même que nos sociétés s'interrogent elles ont compris économiquement des alternatives à la vie de la création pourquoi ne comptaient pas dans ce sens je suis sûr alors par rapport à la situation de Hanbert puisque c'est d'elle que vous parlez je ne serais pas surpris que ça me pose plus de questions que je n'ai de réponses à apporter à cette question je ne vais probablement pas éclairer si ce n'est pas la dimension questionnante que sa démarche cette dame était atteinte d'une maladie épouvantable mortelle à coup sûr ce qu'on appelait la maladie de Charcot sclérose latérale amyotrophique qui est une maladie épouvantable qui conduit en quelques mois ou années à devoir mourir malgré d'ailleurs tout ce que la médecine essaie d'apporter mais elle n'empêche pas l'évolution donc il faut savoir que quelqu'un qui se sait atteint d'une maladie comme celle-ci sait comment il va mourir et il doit vivre ce qui lui reste à vivre en sachant ce qui l'attend et en sachant qu'il va mourir d'une manière qui est a priori on ne peut plus inconfortable puisque la fin de la vie de quelqu'un qui est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique c'est l'asphyxie c'est quand les muscles respiratoires ne fonctionnent plus la loi française mais avant la loi les pratiques les bonnes pratiques médicales en médecine palliative avaient amené à des recommandations de dire mais qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un soit conscient de sa propre asphyxie à la fin de sa vie donc c'est là qu'est née l'indication de la sédation c'est-à-dire enlever la conscience de son propre état à une personne pour qu'elle n'assiste pas à cette propre mort lorsque cette mort est asphyxique néanmoins ça n'est pas la seule chose qui peut conduire quelqu'un à préférer mourir que vivre comme cela qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui sait qu'il va inexorablement présenter une paralysie progressive de toutes ses fonctions je crois que dans les travaux qui sont en train de se faire et qui ont déjà été publiés sur cette question du désir de mort qui est une vraie question je ne sais pas si on peut avoir un désir de mort mais en tout cas il apparaît que lorsqu'on demande à être euthanasié ou lorsqu'on demande à mourir il peut y avoir d'autres raisons que le désir de mort la raison principale étant de ne plus vivre comme on vit et l'absence d'alternative à cela mais ce n'est pas la même chose que de désirer être mort une raison qui apparaît peut-être moins évidente mais c'est la peur de la façon dont on va finir sa vie qui peut générer par une espèce de mouvement contre-aphobique en quelque sorte je préfère mourir tout de suite que de vivre en attendant avec la peur de ce qui va m'arriver donc vous voyez bien que derrière la demande il y a aussi tout un travail c'est ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure d'accompagnement de questionnement c'est pourquoi une décision d'euthanasie ne se prend jamais dans les pays où c'est dépédisé dans une urgence ou dans quelque chose qui ne serait pas médiatisé au sens où je l'entendais tout à l'heure c'est-à-dire un processus délibératif et discursif il ne reste pas moins vrai que je reste interrogé par cette histoire parce que ça m'est arrivé avec d'autres personnes atteintes de cette maladie je me suis demandé pourquoi cette dame mais je me suis demandé vraiment on ne voyait pas de suspicion derrière mais qu'est-ce qui fait que cette dame ne s'est pas suicidée qu'est-ce qui fait qu'elle a demandé à ce qu'on l'euthanasie c'est une question je m'interroge sur cela je vous rappelle qu'en France et je notais subrepticement son nom pour penser à vous le dire il y a quelques années j'ai eu l'honneur et la chance de discuter avec Robert Ballinter Robert Ballinter que chacun connaît qui nous prouve d'ailleurs aujourd'hui combien on peut vieillir et garder toute sa capacité une grande sagacité une grande intelligence etc cet homme disait mais rien n'empêche les personnes de se suicider en France rien n'empêche les personnes d'être aidées dans leur suicide en France ce qui est interdit en France c'est la publicité pour le suicide l'incitation en quelque sorte au suicide donc je me pose cette question sans avoir de réponse pour autant n'imaginez pas que je suis en train de me dire que cette personne aurait pu ou aurait dû se suicider encore faut-il le pouvoir mais je suis un petit peu questionné par cela et juste avant de vous repasser la parole mon questionnement est tiré de ma pratique clinique je me souviens d'un homme qui demandait l'euthanasie très très fort en la justifiant d'une manière intellectuellement imparable il était atteint de la même maladie il avait mal mené des soignants c'est un patient qui avait été suivi dans un service à la salle pétrière qui était un des hauts lieux qui était un des hauts lieux de la recherche sur cette maladie là et cet homme disait haut et fort mais au nom de quoi pourriez-vous dire vous parler vous du sens qu'aurait mon existence elle n'en a pas je demande à ce qu'on me tue je demande à mourir à ce que vous me mediez à mourir je vous interdis d'essayer de trouver un sens à ma propre existence c'est à moi de le définir et cet homme allait pendant des mois et des mois interpellé agressé voire médiatisé alors au sens des médias sur cet irrespect du monde de la santé de la société et il se trouve que le médecin qui s'en occupe à Paris dit vous habitez en Franche-Comté j'ai un collègue qui s'occupe de son empathie je vous transfère chez lui comme ça et c'est vrai que cet homme arrive dans le service que j'ai coordonné avec une souffrance je ne peux pas le qualifier autrement une souffrance se verbalisant sous forme d'une agressivité vers autrui une souffrance existentielle et moi au moment où je le reçois cet homme après qu'il ait beaucoup agressé au sens primaire du mot les soignants je commets une maladresse comme on en commet régulièrement lorsqu'on est soignant je ne suis pas très en forme je suis fatigué et je lui dis mais qu'est-ce qui vous empêche de vous suicider parce qu'il avait les moyens de se suicider il n'était pas paralysé au point de ne plus pouvoir déglutir et avaler des médicaments qu'il prenait par ailleurs alors cet homme explose de colère vis-à-vis de moi alors ça c'est encore le pire c'est le pire que j'ai jamais rencontré celui-ci déjà les autres n'étaient pas terribles mais alors lui voilà c'était il y a 4 ans et je vous signale qu'il est toujours en vie ce monsieur il est pourtant atteint d'une maladie dont on dit qu'elle entraîne la mort très rapidement je ne comprends rien à sa survie il est toujours en vie et je suis encore plus dans le doute quand je vous parle mais je pense que l'incertitude à laquelle je faisais référence tout à l'heure c'est-à-dire que je suis prêt moi sur un plan des conséquences de cette réflexion pourvu qu'elle soit partagée avec d'autres à aller dans le sens d'une transgression assumée etc. à titre personnel cela ne me gêne pas mais pour moi le doute plus j'avance en âge et en expérience moins j'ai de certitude et plus j'ai d'incertitude plus j'ai le sentiment que l'incertitude est féconde c'est-à-dire qu'elle nous ouvre les portes de la dimension abyssale de la souffrance de l'homme et je peux vous dire que je ne je ne pourrais pas vous définir la notion de souffrance existentielle ou spirituelle avec certitude mais qu'en tout cas je sais que ces hommes et ces femmes qui font des démarches comme celle dont on parle sont des hommes et des femmes souffrants au point probablement que nous n'avons pas d'autre réponse que d'accéder à leur mort je voudrais bien puisque la certitude est une grande analyse réagir à cette question du suicide parce que pour moi ça se pose de la manière enfin je voudrais la poser de la manière très 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 lancée elle n'est pas si simple pourquoi un homme d'air que ce n'était pas du suicide alors pour répondre à cette question je vais vous dire quelque chose à quoi j'étais confronté qui était encore un peu plus douloureux un père de famille vient me voir parce que sa fille est depuis très très longtemps en institution psychiatrique elle a 20 ans c'est difficile à l'âge elle est adaptée et traversée par une analogie et elle réclame depuis des années de l'analyse elle est des psychiatres et je ne le critique absolument pas c'est une situation qui est encore beaucoup complexe que la situation somatique refuse et elle se suicide dans des conditions absolument atroces 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 aux rêves atroces aux rêves et le père de me voir en colère sachant qu'il pouvait venir me parler en disant si on avait accepté l'euthanasie nous aurions vécu un gramme dix fois moins douloureux que celui auquel nous avons fait face maintenant c'est une vraie question que me pose ce père de famille et donc oui se suicider quand on prend la décision pour soi-même j'ai décidé que le mamma n'a plus de deux sens on peut le mamma mais presque toujours l'hésitation entre guillemets entre se suicider et l'euthanasie c'est la question de l'honneur de la parole la grande différence entre un suicide dramatique dans la solitude parce que la souffrance est devenue insupportable et une décision d'euthanasie ou précisément il y aura une équipe ou précisément on ne l'est pas accompagnée je pense à l'égalité entre ces deux immenses souffrances il y en a une où la parole est honorée et l'autre où on laisse la personne dans sa solitude ça m'évite quand même une réflexion et entre les deux vous avez la situation en Suisse je ne suis pas beaucoup peut-être venu en Suisse qu'on est au Parlement à propos du suicide à s'assister c'est un compromis entre les deux on n'est pas tout à fait seul parce qu'il y a une équipe qui vous accompagne qui vient apporter des nouvelles politiques qui étaient témoins mais vous devez faire le geste vous-même moi je préfère que la solidarité aille jusqu'à la transgression que je dois assumer en édite mais je veux être aussi en sécurité oui mais non non mais je j'entends ce que vous dites dans le propos que j'essayais de tenir je faisais par référence au suicide qui serait une forme d'abandon de la personne à sa propre souffrance en quelque sorte je faisais référence à la notion d'assistance au suicide je faisais plutôt référence à ce qui se passe par exemple dans quatre états américains dont l'état d'Oregon qu'à ce qui se passe en Suisse qui est très critiquable me semble-t-il mais en Oregon par exemple lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie grave évoluée on sollicite le médecin pour qu'il dise oui cette personne a priori a une espérance de vie très limitée compte tenu de sa maladie ça ouvre un droit à la personne à se procurer un produit létal qu'elle peut ou qu'elle ne peut pas prendre aller chercher prendre etc 1982 date de la dépénalisation d'assistance au suicide dans ce pays qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? il y a des études qui ont été faites qui sont intéressantes un peu moins d'un tiers des personnes susceptibles d'avoir un accès au suicide vont chercher le produit létal et un peu moins du tiers du tiers absorbent ce produit mais 90% les statistiques n'ont je ne sais pas fondé ce que je vous dis mais la très très grande majorité des personnes se disent satisfaites de savoir qu'elles peuvent avoir recours à ce droit c'est évident c'est exactement ce que je disais pour l'euthanasie tout à l'heure le fait de savoir que ce sera possible fait qu'on ne passe pas à l'acte et peut-être un point de différence et pas de divergence me semble-t-il entre votre exposé et le mien c'est précisément le fait que l'euthanasie mobilise un tiers et que le tiers ne peut pas être déconsidéré ou considéré comme étant un exécutant en quelque sorte ce tiers et nous menons actuellement des travaux avec quelques étudiants que je suis dans un master à Paris sur qu'est-ce que ça provoque la pratique euthanasique chez celui qui la pratique parce que du coup ces travaux n'ont jamais été menés il faut bien reconnaître que ça ne laisse pas indifférent sauf avoir une grande ressource et une possibilité de ressource de nature spirituelle autrement dit sauf avoir la possibilité d'entreprendre le grand tour de sa petite personne ou le petit tour de sa grande personne je ne sais pas comment le dire celui qui est laissé seul avec lui-même tout le monde n'a pas cet environnement où on peut s'interroger est laissé à lui-même ayant été le tiers qui a administré un produit létal je pense je pense qu'on ne peut pas nier que ce n'est pas un audace je suis d'autant plus d'accord avec vous que je l'ai dit tout à l'heure tous les médecins qui s'exprimaient hier à l'académie de médecine disaient exactement ce que vous venez de dire et j'ai voulu raccourcir mon exposé tout à l'heure pour n'être pas trop long sinon j'aurais parlé de l'après euthanasie quelle est la répercussion pour moi le parent qui reste et pour moi le soignant qui reste et le nombre de médecins qui me disent j'ai besoin d'une journée complète je dois partir me promener en forêt je dois être avec moi-même parce que ma vie va reprendre son cours et je vais me trouver face à de nouveaux patients dans d'autres contextes c'est sûr que tout cela doit être fortement accompagné et donc pour moi ce que j'appelle la solidarité en alliance parce que c'est bien cela dont nous parlons une solidarité en alliance où les trois sont impliqués parents soignants patients ça vaut tout au long du processus et peut-être plus encore après j'avais juste à titre permettez encore une petite à titre anecdotique lorsque j'avais été auditionné en 2016 en amont du vote de la loi française modifié les droits relatifs aux personnes en fin de vie étaient bien entendu sollicités par des parlementaires dont certains ont un niveau de réflexion qui est assez réduit quand même me semble-t-il sur ces questions-là en tout cas je ne me permettrais pas d'avoir un jugement sur les autres niveaux mais j'avais été sollicité parce que quelqu'un me parlait d'une façon assez agressive dans la commission des affaires sociales ou la commission des lois en me disant je lui dis écoutez mais après tout si ça vous semble si évident et si simple ce qu'il serait possible pour vous peut-être est de faire voter une loi puisqu'en France on est les champions du vote de loi à la minute dans laquelle on dépénaliserait effectivement l'euthanasie parce que j'étais dans cette réflexion plus qu'une argumentation sur la souffrance que cela peut entraîner sur autrui et je leur dis mais puisque ça ne vous pose pas de problème après tout pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les parlementaires qui feraient les euthanasies ceux qui font les lois et il n'est pas si compliqué que cela pour nous de conditionner en quelque sorte les patients de vous donner juste la string et vous verrez que ça n'est peut-être pas aussi simple que vous pensez l'être de là où vous vous situez accepter que cela pose des questions ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas à faire votre travail de législateur ça je l'entends bien c'est une décision de nature politique mais vous voyez bien combien cette intervention du tiers est la question cruciale à mon avis et l'accompagnement de ce tiers au minimum quand je dis accompagnement est une question qui doit être absolument centrale si vous le voulez bien on va élargir le débat avec la salle et si un micro veut bien parvenir jusqu'à vous le voilà excusez-moi c'est moi on le reconnaît oui mais en fait ce sont deux choses très très sérieuses j'aimerais m'adresser au père ringlet alors qui reconnaîtra dans ma façon de le bousculer non pas mon côté provocateur mais du fait que je suis juif et que vous connaissez très bien Jésus et que Jésus était juif vous savez qu'il n'avait de cesse de bousculer l'âme et le coeur des gens et affoler leur intelligence n'est-ce pas donc j'ai juste deux choses à vous dire une chose qui a été une déception et une autre qui fait part d'une expérience et j'aimerais savoir si vous partagez le même sentiment par rapport à moi la première et c'est pas du tout une provocation mais vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous aviez besoin de questionner des gens qui pensaient différemment de vous et que à ce titre là dans le cadre de votre activité vous avez questionné les évêques et moi c'est dingue je me dis mais non il va me parler du chamanisme il va me parler des animaux il va me parler du judaïsme il va me parler des protestants etc j'ai été je vous le dis tout simplement un tout petit peu déçu parce qu'il me semblait que finalement les évêques étaient sans doute les plus inquestionnables du fait de leur espèce d'autorité inaliénable n'est ce pas et que je crois qu'il y a des gens finalement qu'on ne doit pas questionner c'est précisément l'autorité quand elle est à ce point prégnante ça c'est la première chose donc il n'y a pas de réponse mais je le dis ça avec beaucoup d'accord et la deuxième chose c'est une expérience François Sagan a dit une phrase qui est assez géniale elle a dit on peut rater sa vie par politesse et j'ai quant à moi travaillé pendant deux ans en soi palliatif en tant que musicien puisque vous savez que je suis musicien et toutes les semaines c'était au CHU de Rouen j'allais avec un danseur contemporain dans les chambres des malades et j'allais jouer des oeuvres à moi de la petite musique etc. et je me rappelle très très bien avec vraiment un sentiment qui aujourd'hui me met très mal à l'aise et qui fait qu'au bout de deux ans j'étais obligé d'arrêter que lorsque j'entrais dans la chambre les gens étaient parfois en famille ou seuls sur ce lit qui serait leur dernier lit et que quand j'arrivais avec toute ma bonne foi pour faire ma petite musique il y avait des gens qui me répondaient encore par politesse oui et je ressentais très bien dans leur regard comme dans le regard des gens qui parfois étaient avec eux que je les faisais chier pardon mon père ce que je veux dire et ça n'est pas un gag ce que je veux dire c'est qu'il me semble que lorsque tant de gens et beaucoup de gens parmi nous et peut-être même moi on rate tellement de choses par politesse on fait un métier par politesse on se marie par politesse voyez est-ce que parfois cette bonne foi c'est célibataire par politesse absolument non non mais est-ce que parfois mon père est-ce que parfois cher père cher Gabriel Gabriel est-ce que parfois Gabriel tu n'as pas l'impression que plus tu mets de la bonne foi pour aider les gens plus les gens sont tentés d'accepter par politesse et que le plus terrible c'est que les gens à ce moment là peuvent également rater leur mort par politesse je vois que vous ou tu ne connaît pas beaucoup les lieux où toutes ces interventions se passent d'abord la première question c'est pour rendre ma propre tâche la plus compliquée possible que je cite mais je signale quand même qu'une déclaration commune des responsables de la religion musulmane de la religion juive et de la religion chrétienne qui a suivi la déclaration des évêques de France allait exactement dans le même sens donc les responsables religieux des trois religions du livre sont aujourd'hui tout à fait opposés à toute forme d'euthanasie je n'allais pas consulter mes amis laïcs puisque je suis tout le temps chez eux et que je travaille avec eux là ils allaient me dire a priori que j'avais raison non c'est très sérieusement que j'ai voulu écouter jusqu'au bout les arguments de ma propre église d'autant plus que je m'en sépare il ne manquerait plus que cela pour le deuxième point c'est pas du tout comme ça ça se passe c'est encore une vision je ne sais pas de l'homme ennuie de la spiritualité d'un autre siècle on n'entre pas dans une chambre pour venir trouver sa marchandise j'ai ça en horreur dans ceci est ton corps qui est le témoignage de quelqu'un de très proche de moi que j'accompagne jusqu'à la mort à travers un cancer terrible cette personne met à la porte les représentants de la religion et je m'en réjouis dans le journal que je tiens et dans le livre parce que précisément des gens étaient entrés pour y faire un discours ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route une fraction de seconde c'est jamais comme ça que ça s'engage quand on travaille vraiment en soins palliatifs on se rend compte que c'est une vision beaucoup plus globale et où les médecins les infirmières les cliniques les bénévoles mais aussi heureusement le personnel qui nettoie la chambre que c'est là une véritable famille qui essaye d'approcher le patient de la manière la plus délicate possible et d'entendre ce que lui ou elle demande donc une proposition de foi que nous viendrait apporter pardonne-moi comme un caprichisme je l'ai plus qu'en horreur il y a 40 ans que je l'accompagne d'accord si je peux me permettre tout de même ce que vous dites est très juste et votre expérience en témoigne les travaux qui ont été faits au moment de la toute fin de vie en termes d'accompagnement si on raisonne en termes de besoins le besoin principal des personnes qui vont mourir c'est qu'on leur foute la paix mais le besoin qui vient juste derrière c'est qu'on ne les abandonne pas alors dans cette espèce d'ambiguïté il faut trouver un juste positionnement qui est parfois à réfléchir ça s'appelle le respect merci j'ajoute que nous parlons de questions comment dire extrêmes et il faut qu'on en parle puisqu'elles se posent mais si je prends simplement la situation dans mon pays le cas d'asile est égalisé en tout cas dé pénalisé c'est 2% des laissés donc n'oublions pas les 98% de personnes qui s'en vont par d'autres chemins et donc l'accompagnement il ne porte pas particulièrement sur ces 2% là il y a des questions que nous avons posées mais la fin de vie elle est beaucoup plus vaste beaucoup plus complexe beaucoup plus large toujours dans la même question par rapport aux évêques que j'adresse à Gabriel Ringlet moi je pense que derrière il y a une théologie extrêmement différente c'est à dire une expérience de Dieu ou une vision de Dieu extrêmement différente une lecture de la Bible Dieu m'a donné la vie Dieu la reprend comme on l'entend encore qui est qui est qui est que je ne partage absolument pas et et qui n'a rien à voir avec une expérience du Dieu intérieur et avec qui j'essaye d'inventer ma vie et il y a derrière il y a une théologie différente voilà entre vous et les évêques me semble-t-il disons entre certains d'entre nous pour ne pas trop m'isoler et les évêques mais vous avez tout à fait raison je pense et peut-être certains évêques c'est vrai moi mon livre je l'ai envoyé à tous les évêques de Belgique en leur disant venez donc débattre publiquement de ce sujet et trois d'entre eux dont le cardinal ont accepté ont accepté d'être devant des salles de quatre ou cinq cents personnes où nous avions donc publiquement à la même tribune des propos tout à fait différents c'était impossible il y a dix ans donc même là même là je pense que le débat progresse et ça me réjouit beaucoup mais pour en revenir à votre question vous avez tout à fait raison qu'il y a deux théologies différentes il y a une théologie qui serait plutôt du côté du Dieu créateur tout cela est intouchable et une autre que les évêques très curieusement semblent oublier qui serait je me place entièrement du côté du catholique qui signe chrétien du côté du Jésus rédanteur et cela ne conduit pas aux mêmes pratiques j'ai dit un jour à un évêque dites moi un peu quel est le verset de l'évangile qui nous dit que certains types de souffrances ne doivent pas être accompagnés mais je ce n'est pas ironique je pense que si on se place dans une perspective chrétienne la complexité de ces questions de fin de vie ne sont pas du tout en contradiction avec l'évangile mais pas du tout en contradiction tout à fait je suis bien d'accord le monde médical philosophique ou religieux la société envisage-t-il pense-t-il la transgression dont vous avez parlé de la même manière selon qu'elle concerne la naissance ou la périnaissance la sénescence ou l'âge mûr pour l'instant le monde médical n'envisage pas la transgression c'est une question qu'on essaie d'introduire aujourd'hui y compris dans l'enseignement le principe de réalité est aujourd'hui fait qu'aujourd'hui les médecins les soignants sont confrontés à cette question que nous décrivons la complexité l'unicité des situations la rareté l'incapacité d'avoir des réponses qui rentreraient dans une logique normative mais que nous soyons soignants ou pas nous sommes aussi l'objet du poids des normes sociales aujourd'hui dans notre pays on ne regarde pas le vieux de la même manière que le jeune il y a une espèce d'agisme au sens d'une comment dirais-je ségrégation vis-à-vis de l'âge qui est une réalité il n'est qu'à voir les temps d'attente des personnes âgées au service des urgences par rapport au temps d'attente des personnes moins âgées c'est le double un vieux peut toujours attendre alors qu'on sait qu'un vieux qui est aux urgences quand il attend il perd des chances beaucoup plus vite qu'un jeune parce que la fragilité de la personne âgée fait qu'elle peut décompenser mais pour aller dans le sens ou contribuer encore plus à ce que je vous dis regardez un peu comment notre société regarde ou plus exactement ne regarde pas cette part de la vie qui se passe dans les EHPAD par exemple il n'y a pas beaucoup de reality show qui se déroulent dans les EHPAD je le dis d'une façon humoristique mais il y a plus de vieux dans les EHPAD que de jeunes qui seraient en situation d'être dans des émissions je ne sais trop quoi où on survalorise la jeunesse et parfois l'imbécilité quand même aussi mais je trouve qu'il y a là un indicateur d'une dénégation collective vis-à-vis d'une réalité qui s'appelle la finitude et je pense qu'il y a lieu de tenter de le montrer pour y remédier je ne perds pas espoir à la capacité d'une société de penser différemment demain à ce qu'elle a pensé hier l'histoire n'aurait pas de sens mais où je rejoins aussi en complément votre question c'est que de fait les questions éthiques les plus difficiles et donc y compris jusqu'où transgresser éthiquement chaque mot con se pose bien entendu en des vies comme en vous-même mon voisin cité une question de néanthologie je travaille souvent dans les cliniques syndiques à Bruxelles qui sont de mon diversité au dixième étage où les gens font de pure merveille du côté des prématurés nous voyons arriver les tout petits bouts qui ont 700 grammes que fait-on ? les questions éthiques qui se posent sont immenses et les conséquences qu'il peut y avoir sur la croissance de ces petits bouts peuvent être immenses ce sont des questions éthiques de tous les jours qui sont extrêmement difficiles qui méritent la même réflexion la même qualité de réflexion qui méritent le même formidable accompagnement des études soignantes et des jeunes parents qui sont confrontés à ces situations très 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 difficiles et je pense que ces questions vont se multiplier et nous sommes à l'aube d'un déploiement qui ne va pas vraiment se ralentir face à ces immenses questions limites autres questions je voulais vous remercier et puis moi j'ai cette idée de courage dans vos métiers je suis chef d'entreprise et on a d'autres choses mais je trouvais que face à ce que vous avez décrit il y a quelque chose d'une impuissance et il faut quand même une puissance de certains médecins pour accompagner et puis peut-être et mettre fin à la vie de ces personnes là donc je trouvais un paradoxe et je trouvais autant cette puissance et cette fragilité que finalement si l'accompagnement était nécessaire aussi de ces hommes qui à un moment donné après une concertation après tout un travail de relationnel sont amenés à transmettre en tout cas l'acte de tuer ou l'acte de mort et voilà c'est un courage je voulais simplement vous saluer parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement et du coup le tiers le psychologue aussi tout ce qui peut effectivement amener aussi à pouvoir accompagner celui qui a fait l'acte c'est aussi je pense nécessaire incontournable je vais prendre le relais de votre question pour dire que moi aussi j'admire beaucoup les études soignantes je trouve aussi qu'elles ont beaucoup de courage mais un élément ce n'est pas un mais un élément que je voudrais ajouter parce que les questions que nous sommes en train d'aborder sont lourdes elles sont en tout cas graves mais c'est qu'il y a beaucoup de joie et j'ose employer le mot ça n'a rien à voir avec le mot bonheur la joie est légère et peut-être le coeur du noir mais dans les équipes où nous travaillons et y compris là où nous sommes appelés à prendre des décisions si difficiles et lorsque la solidarité est au rendez-vous lorsqu'il s'agit vraiment d'une solidarité en alliance la joie est aussi beaucoup plus présente comme l'imagine on vit de très 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 belles choses avec les gens que nous accompagnons en fin de vie et on vit de très très belles choses à certains moments d'éthanasie où la liturgie je n'ai pas d'autre mot j'en ai été témoin à plus d'une reprise peut-être réellement d'une grande joie parce que quand la personne a travaillé a traversé un tel chemin quand elle a dû se battre quand elle a dû hurler quelquefois et qu'au terme de ce chemin là on en arrive à un peu de sérénité à une décision que nous avons prise en équipe il peut réellement y avoir une détente une sérénité et plus d'une fois j'ai été témoin d'une joie qui m'étonnait vraiment ça fait terriblement réfléchir peut-être juste une petite réflexion complémentaire le courage n'est pas là où vous le pensez je crois malheureusement ou paradoxalement que dans les endroits où on se donne le temps et les moyens de réfléchir au sens on donne du sens à son travail et parfois on contribue à donner du sens à sa vie ce que je vois aujourd'hui et ce que je déplore c'est la souffrance au travail des soignants qui ne peuvent pas s'interroger et il y a aujourd'hui une véritable question qui est éludée par nos décideurs qui est celle de la souffrance au travail de gens qui sont à la recherche du sens de leur métier lorsque leur métier se réduit à être un prestataire d'un service qui n'est pas interrogé donc je pense que paradoxalement c'est moins compliqué de travailler dans les endroits où je travaille je souligne deux fois parce que lorsqu'en Belgique on a en 2002 publié la loi belge sur la dépénalisation partielle de l'euthanasie les parlementaires ont eu cette intelligence dans la même séance parlementaire de faire voter une loi sur le développement des soins palliatifs en doublant le temps infirmier patient donc quand vous passez chez nous dans une unité palliatif et que vous voyez réellement des infirmières et des aides-soignants qui ont le temps c'est remarquable que vous rejoindre à peu près partout c'est l'inverse quand on parlait des Pâtes moi je suis parfois dans certaines maisons où il y a deux infirmières la nuit pour 40 personnes et ça hurle dans tous les coins et ils me disent mais nous allons aux plus pressés c'est-à-dire là ils sont en train de mourir mais nous n'avons pas le temps d'accompagner l'angoisse des autres et c'est une question qui hurle politiquement il y a de graves questions politiques sans vouloir vous en rajouter en France ce n'est pas deux infirmières par nuit c'est une aide-soignante pour 80 lits par nuit donc on rajoute au non-sens j'ajoute juste qu'il ne suffit pas d'avoir du temps pour les soignants il faut encore leur permettre d'avoir une forme de disponibilité pour aborder des questions qui sont celles de la transgression en permanence donc je pense qu'il y a besoin d'une formation d'un accompagnement de ces soignants parce qu'on pourrait doubler tripler ou quadrupler le nombre de soignants si on ne les aide pas ces soignants à réfléchir et à trouver ce sens cela peut faire beaucoup de dégâts il y a une question voilà il y a madame oui le micro il y a il y a je t'écris merci alors je voulais d'abord faire une remarque au père Rigelet c'est que la parole de Jésus sur la croix qu'il a citée mon Dieu pourquoi Mathieu m'a abandonné est le début d'un psaume je pense que mes amis juifs ne diront pas le contraire qui se termine en action de grâce voilà donc ça c'est un détail important je suis médecin auprès de jeunes dans l'éducation nationale et je suis aussi maman et grand-mère depuis peu j'ai été donc confrontée de façon renouvelée à l'accueil de la vie et pour moi-même j'ai été aussi confrontée aux questions de la souffrance et de la mort pas seulement auprès des malades mais aussi pour moi-même récemment voilà et j'ai fait un cheminement spirituel et religieux une question que je me pose c'est enfin il y aurait beaucoup de choses à dire mais par rapport à ce que j'ai entendu mais aussi par rapport à quoi j'ai été confrontée devant la la demande à mourir j'avais été confrontée par ma propre maman il y a 20 ans heureusement heureusement je n'étais pas en Belgique je n'étais pas de pression et un mois après un mois et demi après elle est décédée naturellement et en un mois et demi il s'est passé beaucoup de choses je pense je pense que sans ce qui s'est passé sans cette période il y a beaucoup de choses pour lesquelles je n'aurais pas pu cheminer voilà et cette période a été aussi importante pour ma famille voilà et je me pose la question par rapport à ces personnes qui demandent à mourir effectivement je sais que c'est difficile pour l'entourage difficile pour un pour un soignant et est-ce que en 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 croyant avoir le pouvoir d'y répondre il s'agit bien de pouvoir est-ce qu'on ne leur ne leur ne les aide pas finalement à rater leur mort comme disait monsieur voilà mais je comprends c'est une grosse souffrance et il y a une souffrance c'est une grosse question et une grosse souffrance et il s'agit bien de souffrance aussi vous parliez des évêques de France je suis un peu surprise par ce que vous avez dit je pense qu'il serait bon de redécouvrir ce que disait le pape Jean XXIII à l'inauguration du 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 concis de Vatican II voilà j'ai entendu son discours qui m'a beaucoup touchée par rapport à la souffrance je vous invite à le redécouvrir voilà il y aura plein d'autres choses à dire je vais simplement dire que je vous rejoins entièrement sur un point peut-être sur le tout mais en tout cas sur un point nous avons besoin de temps et nous avons tant de choses à exprimer au moment où nous allons nous quitter mais je peux inverser les choses autrement dit il arrive sans du tout prévoyer il arrive que dans une circonstance où on prépare une euthanasie c'est précisément un des accouchements les plus extraordinaires qui soit c'est que parce que cette mort décidée est une mort très particulière avec une échéance qui est fixée avec des tas de rencontres toute une préparation c'est là que nous constatons que parfois des personnes qui est à l'intérieur de la famille mais ça peut valoir dans l'autre sens aussi on ne se parle plus on arrive à partager des choses tout à fait fondamentales dans ce sens-là donc ça joue dans les deux sens je serais tenté de dire que quel que soit le mode de fin de vie tant mieux et quelle chance si nous pouvons avoir là un espace où nous allons vivre des moments de grande vérité et de grande intensité mais ce n'est pas le mode de fin de vie qui détermine ça j'ajoute parce que vous avez une petite incise que je ne vais pas laisser passer il n'y a pas de pression aussi c'est impensable d'avoir la demande de tel insigne de toujours être une demande du patient mise par écrit répéter un mois après avec un deuxième avis dans des circonstances extrêmement précises et s'il y avait la moindre pression évidemment très heureusement largement condamnable par la loi peut-être juste un petit mot parce que je crois comprendre dans ce que dit madame une crainte bien légitime alors sur le fait que la fin de la vie est très majoritairement un temps plus ou moins long mais à haute densité émotionnelle et spirituelle spirituelle pas au sens forcément religieux il n'y a pas de doute donc supprimer la vie ou supprimer la conscience la question de la sédation profonde que vous évoquiez tout à l'heure et empêcher ce temps à forte densité qui n'empêche pas la souffrance mais donne du sens le risque est que qu'il s'agisse de l'euthanasie dans les pays où elle est dépénalisée ou qu'il s'agisse de la sédation profonde et continue effectivement on saisisse ces possibilités de fin de vie comme une façon de ne pas se coltiner la souffrance on ne peut pas mourir sans souffrir je crois spirituellement et on ne peut pas accompagner sans souffrance un proche qui va mourir et le risque serait grand à mon avis que l'on considère que ce sont des réponses avec un grand air c'est un pisalet aussi bien l'euthanasie que la sédation profonde c'est un pisalet c'est quand par défaut ça apparaît la moins mauvaise réponse je pense que c'est plus légitime de le dire de cette manière une question peut-être encore oui une petite question rapide vous avez parlé tout à l'heure justement d'un besoin de reprendre de manière vraiment globale le système de soins d'accompagnement justement sur cette fin de vie le nombre de personnes soignantes moi je suis sensible au niveau de la formation en amont en tant que formatrice parler avec des infirmières des futures infirmières des futures aides-soignants des futures puricultrices car il s'agit du même problème en néonates et bien c'est très difficile parce qu'on part déjà de la peur qu'elles ont elles-mêmes qu'elles ou ils ils ont eux-mêmes devant la mort d'ailleurs dans notre société vous n'avez pas un jour sur quelques ondes médiatiques on ne vous dit pas faut-il avoir peur d'eux faut-il avoir peur d'eux on est toujours dans cette peur et je crois que c'est un phénomène occidental quand on regarde aussi d'autres cultures qui est vraiment à reprendre de manière extrêmement large et peut-être dans un premier temps au niveau de la formation or qu'est-ce qu'on voit apparaître des formations qui se rétrécissent qui se mutualisent qui ne prennent pas en compte les charges sociales et réelles sur le terrain et qui évitent surtout de parler des peurs rencontrées sur le terrain professionnel je crois que vraiment le problème de la formation est énorme à remuer actuellement au niveau de notre société française et occidentale vous avez parfaitement raison autour de la question de la formation j'y faisais référence tout à l'heure mais j'irais même plus loin je pense que c'est une question d'éducation vous nommiez le fait que j'avais été chargé il y a quelques années d'organiser le programme national pour développer en France les soins palliatifs et une mesure que j'avais proposée et qui n'a pas été retenue était en direction de l'éducation nationale c'est-à-dire introduire en me référant aux travaux de Piaget en particulier au moment où la réceptivité d'un enfant et sa capacité à aborder d'ailleurs des questions philosophiques est peut-être la plus grande entre 7 et 11 ans introduire la question de la réflexion sur la finitude l'aptitude à mourir la relativité de l'existence et de la vie et je me souviens du ministre de l'époque dont je tairai le nom pour ne pas choquer qui nous avait ne me poussait pas jusqu'au mais d'autres que lui ses successeurs ou ses prédécesseurs auraient répondu la même chose malheureusement m'avaient dit mais vous n'y pensez pas vous allez faire peur aux enfants aborder cette question serait de nature à faire peur aux enfants alors que manifestement elle faisait peur aux ministres je reste persuadé que notre société gagnerait bien au-delà de la question du rapport à la mort si nous pensions la relativité de la vie très tôt dans l'éducation il y a un moyen c'est l'éthologie merci applaudissements 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 vous avez encore des questions on peut voir pour terminer sur le nom du beau vous avez évoqué avec le sérieux important grand-dé le sang de la vie le poids de la vie ne doublez pas la mise 21 grammes pour les grosses âmes je voudrais un tout petit mot encore non seulement je pense qu'il faut que pour l'éducation on commence à être tout petit à l'âge de 3 ou 4 ans ça ça me paraît évident mais ce qu'on n'a pas encore abordé cet après-midi il faut peut-être faire appel aussi devant la question de la mort et de la fin de vie en particulier aux créateurs d'imaginaire non seulement les musiciens mais les peintres mais les sculpteurs mais les romanciers mais les poètes et j'en ai fait une expérience lorsque j'étais vice-recteur à Louvain avec la faculté de médecine nous avons eu en résidence une graveuse parisienne très très célèbre et qui expose dans toute l'Europe en plein qui avec les étudiants de 3ème année de médecine a décidé d'aborder la question de la souffrance et de la mort en leur demandant à travers des gravures de représenter la souffrance et la mort et elle allait avec eux par exemple à des sessions de dissection de cadavres ce qui était quand même assez remarquable ces étudiants nous ont dit que ce cours avec cet artiste avait été déterminant dans leur cursus et que grâce à cette approche de la mort pendant 6 mois de manière plus artistique à côté de tous les autres cours ils regardaient la mort et la souffrance de manière différente j'en suis absolument convaincu et que nous devons oser mais c'est un combat terrible quand on est dans un conseil électoral et qu'on voit comment changer les études de médecine c'est un combat terrible mais nous devons oser y introduire des éléments comme la dimension artistique très bien je pense que nous allons faire deux journées où nous avons osé regarder ce soleil noir même si il semble que ce soit presque impossible si vous avez peut-être une dernière intervention qui concerne non pas le débat mais peut-être plus généralement ce soir je dirais que quand même chaque fois qu'on interroge l'impuissance on retrouve l'humanité et que la mort est un sujet merveilleux pour ça de nous ramener à notre humanité et cette société a tort de ne pas se rendre dans ces lieux où nous sommes sans réponse où les questions sont beaucoup plus riches où les questions demeureront les questions alors si vous avez quelques pierres à rajouter à l'édifice comment on se kiffe je voudrais parler je voudrais parler de ce que j'ai vécu en soins palliatifs en accompagnement trois mois accompagnement de ma mère et ensuite en accompagnement en tant que bénévole une douzaine d'années c'est là que j'ai appris donner du sens à la vie donner du sens à la mort c'est là que j'ai appris intelligence intelligence du coeur respect liturgie célébration sérénité les enfants en unité de soins palliatifs peuvent non seulement venir mais ils sont souhaités et ils peuvent accompagner leurs parents leurs grands-parents jusqu'au bout la musique est en soins palliatifs et je pense qu'il serait bon qu'on définisse plus largement ce qu'est le soin palliatif et je pense que j'ai envie de rappeler ou de célébrer comme le disait le père Ringlet ces femmes qui sont des petites mains mais qui sont là du début à la fin et je m'étonne un petit peu qu'à la tribune ces deux jours nous n'ayons pas vu davantage de femmes ne sont-elles pas suffisamment éduquées ? Vous avez raison ça sera pour un autre débat on vous présente donc nos excuses alors pour n'être que ce que nous sommes Juste un petit mot pour se quitter pour vous dire merci à tous d'avoir suivi ce colloque émouvant éprouvant parfois passionnant toujours je remercie nos intervenants je remercie Jean-Philippe Gérard Philippe Lebrue et ses horloges qui apportaient beaucoup dans le rythme de ces journées et puis je vous donne rendez-vous à la Saline Royale pour d'autres occasions plus festives réflexives vous savez qu'on trouve tout à la Saline mais surtout on a besoin de votre présence merci Applaudissements 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 Merci.